Le théâtre où j'ai préféré jouer En fait, ce n'est pas un théâtre, c'est l'Opéra Bastille Pour moi, ce sont des souvenirs absolument géniaux J'avais 15-16 ans et j'ai eu l'occasion de jouer au moins deux spectacles à l'Opéra Bastille avec le Créa C'était Ramdam et Lady Godiva Mais ce que j'ai préféré, c'était surtout la visite des coulisses de l'Opéra Des poursuites jusqu'au hangar où on conservait les décors En passant par les costumières, les perruquières, les ateliers des décorateurs, des peintres C'était des visites absolument géniales Et je pense que sans ça, je n'aurais jamais eu l'occasion de pouvoir découvrir les coulisses de l'Opéra Donc voilà, pour moi, le théâtre où j'ai le préféré jouer, c'est l'Opéra Bastille Alors mon souvenir le plus fier et celui que j'ai de plus émouvant de toutes mes années créa Ça reste la première fois que j'ai eu la chance de me produire avec la troupe Au théâtre du Châtelet, on y avait présenté Lady Godiva Surtout le moment qui m'est gravé, c'est quand le rideau s'est ouvert Et qu'on voyait des rangs à perte de vue Dans un lieu, certes, déjà très emblématique Mais en plus de ça, c'était la pression que ça mettait d'avoir envie de bien faire Et ça reste vraiment le moment qui m'est resté figé Et bien je me souviens de cette chauffe de voix par Didier De cette énergie, de cette globalité corps-voix Voilà, j'ai trouvé ça vraiment formidable Et bien je m'en souviens encore aujourd'hui, quotidiennement Quand je chauffe ma voix ou quand je chauffe la voix des élèves Voilà un de mes plus beaux souvenirs du créa Quel est ton plus mauvais souvenir ? Mon plus mauvais souvenir, c'est quand Didier Grosgeman m'a téléphoné Pour me demander de participer aux 20 ans du créa Parce que je n'étais pas libre Donc c'est un mauvais souvenir Quel est mon premier souvenir sur scène ? Alors ça commence à faire un moment maintenant J'avais 4 ans et demi C'était avec Stéphane au cœur de veille Je me rappellerai de ce spectacle Parce qu'il nous avait demandé de nous concentrer sur nos doudous Et de les soigner, de les bercer pendant une des chansons Une chanson dans laquelle j'avais un solo Sauf que j'étais tellement absorbée par mon petit Zou Qu'il fallait soigner, bercer, aimer Que du coup j'avais complètement oublié que c'était à moi de chanter Mais alors là, complètement Et du coup il y avait Stéphane qui m'appelait Il y avait mes parents dans la salle Qui disaient mais je suis née, c'est à toi, c'est à toi Et moi j'avais complètement oublié Mais bon, ça n'a pas traumatisé Puisqu'après ça j'ai fait 12 ans de créa Et j'ai eu plein d'autres super souvenirs Donc ça fait juste une histoire en plus à raconter Et voilà, le dernier souvenir c'est vraiment après le final sur scène Je me souviens avoir été en même temps très heureux Et très fier d'avoir fait partie de cette aventure pendant autant de temps Et d'avoir fait ce super spectacle des 20 ans Et je me souviens aussi d'avoir eu quand même un petit pincement Voire même un gros pincement au cœur Et être très ému parce que c'était la fin de cette super histoire Voilà, c'était le dernier souvenir Mais j'espère qu'il y en aura d'autres à venir